Yes, what's up guys ! Il est 20h, c'est le kick-off de Sex and Son. Justement, dans les préliminaires, on vous parle de la question du jour et on vous demande se faire augmenter les fesses, ça devient de plus en plus commun. Mais quel est votre avis sur cette opération qui est de plus en plus à la mode de nos jours ? Alam qui dit qu'il faut s'accepter comme on est. Parfois, Marie, quand on n'arrive pas à s'accepter comme on est, quels sont les conseils que tu peux donner ? Il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux et égaux devant la beauté et devant les standards de beauté qui sont acceptés dans la société de tous les jours. Ne vous faites pas refaire quelque chose sur votre corps pour les autres. Il y a des gens qui te créent des complexes. Avant, tu peux être hyper confiante et après avoir vécu une relation ou après avoir entendu quelque chose une fois, tu commences à te poser la question. Moi, je me souviens, j'étais dans un rendez-vous, je voulais me faire retirer un bouton dans une clinique à Ucles, j'ai été là-bas. Et le médecin, après avoir regardé ce bouton, m'a dit « Mais mademoiselle, vous avez des marques là ? Vous n'avez pas la même couleur partout ? Est-ce que vous ne voulez pas vous faire des séances laser ? » Et je suis sortie de là. Et j'étais là « Mais en fait, je ne suis pas venue pour ça ! » Et maintenant, je me sens complexée par rapport à mon type de peau. Et tu vois que le mec, il sait vendre son produit. On a fait un petit sondage sur YouTube, on a essayé de savoir quelle est la tranche d'âge à laquelle on a le plus recours à la chirurgie. Et la bonne réponse, c'est 25 à 30 ans. C'est entre 25 et 30 ans qu'on a le plus souvent recours à la chirurgie. Je serais tombé dans le panneau en tout cas. Tu serais tombé dans le panneau. J'aurais mis plus jeune. Selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que ces gros fessiers, ils sont autant à la mode ? Pourquoi est-ce que les gens les aiment autant ? Pour moi, ça vient plus de la télé, qui met en avant les personnes qui font ça. Et du coup, sur Instagram, les filles sur Instagram font ça pour ressembler un peu à ces gens-là. Un peu de télé-réalité, des grandes icônes de la télé-réalité. Je pense aux Kardashians, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est ça, un peu Internet et les médias. Je crois que c'est les Kim Kardashians qui ont fait cette mode, je crois. Déjà des États-Unis, des stars, des télé-réalités, Kylie Jenner, Beyoncé avec ses hanches, tout ça, tout ça. Et il y a aussi eu beaucoup, beaucoup de réponses par rapport à la question, à ton avis, d'où vient cette mode, cette effervescence autour des opérations qui visent à augmenter le volume ou la taille des fesses ? Donc, au niveau des réponses, on a Kim K, Nicki Minaj. Un complexe pour les filles qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et puis, on a aussi eu des influences et de fashion nova. Avoir des grosses fesses, ça ne date pas de Kim Kardashian. Parce que même quand je vois les commentaires qui disent « oui, la famille des Kardashians », non, réfléchissez avant déjà dans les clips. Il y avait les hip-hop ponies, les vixens qui étaient là dans les clips avec leurs grosses fesses qui étaient belles et tout. Et Kim, elle est arrivée, elle a rendu ça, on va dire, à part le fait d'apparaître dans un clip avec tes grosses fesses, elle s'est dit « moi, je vais me faire de l'argent tous les jours pour ça, tu vois ». Donc voilà, va que je fais des photoshoots, que ci, que ça. Mais ce n'est pas la faute des Kardashians, on avait déjà ce phénomène d'avoir des grosses fesses. C'est quoi l'histoire de la chirurgie esthétique ? Donc l'histoire de la chirurgie esthétique, en fait, elle est assez liée au XXe siècle, qui est liée à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que quand on a commencé à faire de la chirurgie esthétique, c'était pour les soldats qui avaient été blessés sur le front. Alors vous voyez que la première personne, c'est quand le soldat est rentré de guerre, il était défiguré. Et puis tu as la petite reconstruction faciale. Donc c'était des moulures qu'elle faisait et qu'elle collait au visage pour qu'il soit plus acceptable dans la société. On fait toujours de la chirurgie reconstructrice, mais maintenant on a des vraies chirurgies esthétiques pour améliorer ton physique, dont le Brazilian Butt Lift qui est hyper populaire. On prend de la graisse que l'on enfonce dans des tissus dans les fesses. Donc par exemple, tu as des poignées d'amour, on te prend de la graisse dans les poignées d'amour et on te met ça dans des tissus aux fesses pour que tes fesses soient plus grosses. Mais le problème, c'est que ça a l'air hyper simple comme opération, mais il y a plein de gens qui ne savent pas le faire et qui envoient la graisse dans les veines. Alison Suity qui nous dit, c'est vraiment dommage que les standards de beauté prennent le contrôle sur certains. Acceptons-nous comme nous sommes. La beauté est subjective, nous sommes tous beaux et belles. C'est vrai que tu as totalement raison, on est tous beaux et belles à notre manière et il faut pouvoir s'accepter. Parfois, il y a des blessures psychologiques que ça peut guérir, ça peut aider. Et je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement et tout de suite pointer du doigt une personne qui aurait fait de la chirurgie esthétique parce qu'on ne sait pas l'histoire qui peut se cacher derrière. Justement, on parlait de Kim Kardashian, il serait peut-être temps qu'on se pose la question de est-ce que la télé-réalité a une influence dans tout ça ? Lorsqu'on réfléchit à la chirurgie esthétique, il y a un endroit où elle est hyper, hyper assumée. C'est dans les téléréalités. Être à la télé, être une star de téléréalité, en fait, c'est beaucoup de pression. Et j'ai remarqué qu'à la première saison, elles sont toujours assez naturelles, enfin naturelles, normales. Et que plus les saisons avancent et plus tu vois des changements physiques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le temps, elles sont vraiment mises sous pression. On les critique tout le temps, on fait tout le temps des petites pics sur leur physique. Elles regardent tout le temps, les critiquent quoi. Et donc, les gens, ça les rend hyper parano. Ils commencent à se faire de la chirurgie esthétique et ça devient pour certaines personnes totalement démesuré. Et ce que j'ai appris, c'est que pour certains instagrammeurs, youtubeurs ou influenceurs, ils sont carrément démarchés par les cliniques et par les chirurgiens. Et donc, on leur dit, voilà, vous allez venir chez nous, on va vous faire des opérations gratuitement et en échange, vous faites un peu la pub. Justement, en parlant de ça, Marie, est-ce qu'on ne parlerait pas des dangers de la chirurgie esthétique ? Il faut toujours savoir que si tu vas sous une table d'opération, il y a des risques de mort ou il y a des risques que tu en sortes avec des complications. La première chose que tu dois faire avant, c'est de faire des recherches. Il faut que tu fasses des recherches sur le prix, sur la clinique, sur le médecin qui va t'opérer, etc. Il est l'heure du Ducky Style, les gars, on n'a plus le time. On n'a plus le time. Ok, explique-nous, mais explique-nous, on fait quoi aujourd'hui pour le Ducky Style ? D'abord, j'attends ma roulette, s'il te plaît. Voilà, j'ai eu ma roulette. On peut en parler ? Alors les gars, tout le monde adore les fesses, on n'arrête pas d'en parler depuis le début de cette émission. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout sur les fesses ? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit quiz avec des infos insolites à propos des fesses. On va voir si vous êtes calés ou pas. Alors la première question, c'est le fait d'aimer regarder des fesses, ça porte un nom et ça s'appelle soit réponse A. Donc vous mettez en commentaire soit la réponse A, soit la réponse B. Je compte sur vous, les gars. Donc soit le fait d'aimer regarder les fesses, ça porte un nom et ça s'appelle réponse A. L'oculo-fessophilie ou alors la pigophilie. On a beaucoup de réponses A, on a juste deux réponses B. Il faut savoir que c'était la réponse B. Maxi aussi, tu as vu la réponse ? Quelqu'un qui aime regarder les fesses, on va dire de lui que c'est un pigophile. Les femmes aux fesses généreuses font des enfants plus intelligents A, vrai, B, faux. Eh bien Marie, j'ai envie de dire que tu as raison et c'est une étude très sérieuse qui a été réalisée par l'université de Pittsburgh aux Etats-Unis. Et en fait, les formes généreuses sont directement acheminées vers le cerveau du bébé grâce à l'allaitement. Et en fait, en gros, les fesses, ce serait un stock que les femmes auraient dans le but un jour de donner l'avis. Et voilà les gars, on est fini avec le Ducky Style. Merci à tous les sexelards d'avoir répondu en commentaire, de nous avoir donné vos avis, vos expériences. Merci à Brenda aussi pour son témoignage qui était super. Merci à vous les girls. Merci à toi Queenie. Merci à nos sexelards. Encore une fois d'avoir été là pendant toute cette heure. On se retrouve dimanche prochain à 20h. Bisous. Au revoir.